Revue l'Autre Amérique, l'actualité littéraire latino-américaine. Trinidad Rios s'était préparée toute la journée à passer ce coup de fil, mais son pouce restait figé comme un gros soldat craignant de sortir de sa tranchée. Par la fenêtre, le ciel de Lima révélait déjà sa nuit d'hiver, cette même pénombre pâle dans laquelle Trinidad s'était réveillée 12 heures plus tôt, avec en tête ce numéro de téléphone tenace. Opacité d'une ville sous des nuages en perpétuelle lévitation, avec à 500 mètres d'altitude les lumières éclatantes d'un dessin animé Disney, tandis qu'en bas, tout a l'air d'un film scandinave. À cet instant précis, bercée par le réfrigérateur de sa cuisine, Trinidad était tirallée entre le clair et l'obscur, et c'était justement le fait de se savoir à cette charnière qui la rendait statique, à l'intersection entre l'espoir et la peur tirant chacun de leur côté de la corde. La novela tiene una trama muy fuerte, pour qui ne la connaît, c'est la histoire d'une femme, Trinidad Rios, qui a 30 ans, qui a besoin de trouver sa mère qui ne connaît parce qu'il ne connaît parce qu'il a besoin d'un transplant. Et elle est une femme très très souffrance, qui a passé la nièce en le territoire infernal de la minerie, en la selva de la madre de Dieu. Elle a cruzé medio Perú pour arriver à Lima de nièce et faire une vie, travailler en tout. Mientras, sans savoir que elle existe, son père, Danny de los Ríos, qui a presque 60 ans, se gana la vie comme cantante de fiestes, cantant covers, imite bien à les billis, o sea, le llevan así de escenario en escenario, de pueblo en pueblo, pero vive en Lima también. Entonces, yo quería iniciar la novela con acción. Me provocaba poner desde el inicio esa, como en las películas, una escena que te llame la atención y que te gatille todo lo que viene a continuación. Y por eso es que decidí que la primera escena debía ser Trinidad a punto, o sea, debatiéndose entre si debía o no debía llamar por fin a su padre a quien no conoce después de 30 años. Debe ser una de las llamadas más importantes en la vida de una persona, llamar a su padre a quien no conoce después de 30 años, ¿no? Trouver le número sur Internet avait été facile, presque autant que de trouver des consonnes dans cette phrase. En revanche, ce qui demeurait un travail titanesque pour Trinidad était de canaliser ses émotions depuis le diagnostic rendu par les médecins. Un seul mot sur les résultats d'analyse avait suffi à provoquer en elle la dégringolade d'un circuit de dominion colossal. Mais nous reparlerons de cela en temps voulu. Pour l'heure, contentons-nous de l'image de sa main immobile et du numéro à l'écran. Un téléphone chinois, neuf chiffres arabes et une peau péruvienne. De quoi Trinidad Rios a-t-elle peur ? Du rejet, bien entendu. On dit que le premier désir de quelqu'un est d'être désiré. Or, il est probable que dès ses premières années, cette femme née dans la jungle et qui évoluait désormais comme un poisson dans l'eau à l'ima, avait pressenti que son existence ne serait pas sous le signe de la chance. Le numéro sur internet avait été facile, presque autant que de trouver des consonnes dans cette phrase. En revanche, ce qui demeurait un travail titanesque pour Trinidad était de canaliser ses émotions depuis le diagnostic rendu par les médecins. Un seul mot sur ses résultats d'analyse avait suffi à provoquer en elle la dégringolade d'un circuit de dominos colossales. Mais nous reparlerons de cela en temps voulu. Pour l'heure, contentons-nous de l'image de sa main immobile et du numéro à l'écran. Un téléphone chinois, neuf chiffres arabes et une peau péruvienne. De quoi Trinidad Rios a-t-elle peur ? Du rejet, bien entendu. Gustavo, une question. Pourquoi avez-vous rajouté, mis en parenthèse, mais nous reparlerons de cela en temps voulu ? Avez-vous un écrivain qui vous a influencé ? Merci. Sophie, Sophie, c'est Sophie, c'est vrai ? Exactement. C'est une question très intéressante parce qu'elle me permet de me contraire. Si je pense à un ami omniscient, comme dans ce cas de cette livre, c'est une voix en terça personne qui possime les adquiriances de Dieu. C'est l'autre voix qui tout le sait. Je toujours la j'ai imaginé invisible, comme un dieux qui est et ne soute. La beimine tout, elle ne te intéresse de la presence. et j'ai toujours pensé que devait se comportait ainsi mais en cette nouvelle, j'ai appris à faire que cette voix soit plus jougueuse pour moments, plus fresque et que parfois, il ne s'envoie de sa invisibilité pour faire un guiño au lecteur c'est comme si ce narrateur voulait que ce narrateur omniscient, ce dios, soit un peu plus humain et je crois que cela a fait avec que la novele se trata de choses infernales, très dures et que si la novele n'avait pas cette regard un peu humoriste, irénais pour moments, et les dialogues, que beaucoup d'entre eux sont humoristes aussi, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas avoir tant de souffrance, tant de dolor je crois que ce type de narrateur omniscient que se permette, ces guiños avec le lecteur vous aide à avoir ce tonneau et avec la seconde partie de la question de Sophie le écriture que plus admiro, au moins peruano ne faisait ces jeux je l'admiro pour sa elegance je suis un mal alumne son Julien Ramon Ribeiro c'est un escritor peruano que vivait en Paris justement et il, dès jeune, dès jeune, dès jeune dès jeune, dès jeune, dès adolescente me faisait sentir que escribir c'est facile comme ceux futbolistes qui donnent le passage exactement au lieu logique et te fais sentir wow, que simple est le futbol non, mais que difficile que c'est jouer le même et je crois je l'aspire à avoir une prosa comme la de Julien Ramon Ribeiro je ne vais jamais la réussir je suis plus huachafo comme se dit ici au Perú mais cherchez-le je le recommande alors que son entrée en scène était annoncée en grande pompe Dani de los Rios avait déjà repéré un gros en chemise bleue qui mangeait du riz au poulet et il avait décidé d'en faire son objectif personnel ce gros était par ailleurs chaud même s'il essayait de le cacher avec des boucles grasses qui pendouillaient de chaque côté de sa tête et il portait la fourchette à sa bouche avec la parcimonie bovine des vieux ivrognes son torse exhibait déjà quelques grains de riz pris dans ses poils conséquence de sa gaucherie avant d'empoigner le micro Dani de los Rios lui jeta un nouveau regard et eut la confirmation que cette montagne accoudée à la table ne serait pas une proie facile ce qui, paradoxalement, l'enthousiasma et ce dont attesta son coeur expérimenté qui se mit à pomper du sang comme si une centaine de vikings l'activait à la rame avant de pousser son fameux rugissement Dani de los Rios se racla un peu la gorge un tout petit peu seulement c'est une question ans, que a pesar de su edad, quand il prend le micro et il est dans le scénario, il se transforme en un demonio de Tasmania. Et c'est plus ou moins... Je me disais à Danny de los Ríos, je me imaginais à The Wrestler, ce personnage Mickey Rourke, qui ne peut et le ring le appelle. A Danny de los Ríos le scénario le appelle et il est capable de donner la vie. A pesar de que devant lui il y a 100 personas borrachas, un gordo en guayabera que come arroz y se le cae. Él dice, lo tengo que conmover y lo tengo que hacer parar. Entonces, yo quise, al describir así a Danny de los Ríos, dejar en claro cómo la vida se le va en ese oficio. Cómo cada escenario modesto de provincia o que contrata alguna empresa y al que va con sus músicos, para él es como estar cantando en el parque de los principios. Es así la intensidad de lo que vive y eso es lo que quería demostrar aquí. O demostrar no, sino hacer sentir. Il faut bien dire que personne d'un tant soit peu raisonnable ne peut résister à Footloose de Kenny Loggins après deux ou trois vers. À cet instant, une vingtaine de types étaient devenus Kevin Bacon en personne, et presque toutes les filles enchaînaient des pas de danse en diablé des années 80. Juste après avoir chanté à sa façon I'll cheer up this town, Danny décida que c'était le moment, et il détacha sa chevelure teinte en blond, offrant au public cinq secondes de folie capillaire. Son volume de cheveux n'était plus le même, mais le résultat fut fabuleusement semblable à celui de ses vertes années. Ça ne loupait jamais, quand Danny exulta avec le cœur Les soulards étaient en délire, et même les femmes sobres délaissèrent leurs compagnons pour contempler le déploiement sauvage du chanteur et ses yeux fous sur ce visage pâle au menton fendu, car la distance entre moquerie et admiration est la même que celle qui existe entre folie et génie. Et tu sais que le playlist que mentiona Luis fue en realidad una contribución de un lector, o sea que vivió tanto la música mientras leía la novela que creó Kiko Flores se llama, después me contactó y me dijo acabo de hacer el playlist con todas las canciones en el orden cronológico, en el orden que van apareciendo la novela. Y cuando yo vi todo dije, wow, tantas canciones tiene la novela adentro, o sea, tiene desde los Big E's obviamente que digamos son el punto crucial de la novela, de hecho la portada española tiene en español este es esta, pero tiene hasta cumbia, música centroamericana, tiene rock pesado, tiene música clásica, tiene Miguel Gallardo como dice Luis, baladas, o sea, tiene de todo, es un arroz con mango y ají de gallina, es así, y creo que tiene que ver con que aquí en esta novela la gente vive, o sea, y vive con furia sus emociones, ¿no? Ama, odia, se cuenta las cosas, sus temas sexuales, o sea, vive casi al límite, y creo que la música es una manera de describir, de acompañar esos estados de ánimo. y se encuentra, y se encuentra, y se encuentra, Blanca résonnait encore dans sa tête et ne cesserait de le faire jusqu'à son dernier jour, mêlé au premier disque qu'il avait écouté. L'oncle Igor habitait dans la Sierra de Chosica et avait accueilli Daniel quand on lui avait diagnostiqué de l'asthme. Le petit garçon n'avait d'abord pas compris pourquoi ses parents le laissaient chez ce monsieur solitaire. Mais ses pleurs et ses crises s'étaient progressivement calmés grâce à la voix autoritaire de l'oncle et surtout à l'influence de ce rond noir qui tournait et faisait de la musique au contact d'une aiguille. Il jeta un bref coup d'œil au radio-réveil de sa tanière et se rappela le conseil de son oncle Igor quand il vivait chez lui enfant. Si tu habites près, pars encore plus tôt. La voix grave et mélodieuse du cousin de Donia Blanca résonnait encore dans sa tête et ne cesserait de le faire jusqu'à son dernier jour, mêlé au premier disque qu'il avait écouté. L'oncle Igor habitait dans la Sierra de Chosica et avait accueilli Daniel quand on lui avait diagnostiqué de l'asthme. Le petit garçon n'avait d'abord pas compris pourquoi ses parents le laissaient chez ce monsieur solitaire. Mais ses pleurs et ses crises s'étaient progressivement calmés grâce à la voix autoritaire de l'oncle et surtout à l'influence de ce rond noir qui tournait et faisait de la musique au contact d'une aiguille. Perfecto. Sí, este párrafo para mí era importante porque repasa los antecedentes de la infancia, algo de la infancia de Dani de los Ríos y su gusto por la música. Además, en la novela está insertado en un momento muy especial para él, porque él tiene 59, casi 60 años, y está a punto de salir de su casa, de la casa de su madre. En realidad, él vive arrumado en un cuartito, en una covacha casi, y él está a punto de salir a dar lo que puede ser un gran paso en su carrera. Va a ir a una audición de un programa en la televisión de estos tipos La Gran Voz, Yo Soy, Factor X, estos programas. Pero en este caso, va a audicionar como un imitador de los villis. Y aprovecho que él está por salir de su casa y que su madre, Doña Blanca, lo va a bendecir, le va a decir que se cuide mucho, para repasar un poco de dónde viene él, de dónde nace su gusto por la música. Non, pas toujours, répondit Daniel en repoussant son aile de poulet, car ce qu'il allait raconter était pour lui très solennel. Mais j'ai toujours su que j'avais un don. En 1977, j'avais 17 ou 18 ans, je me baladais à Trurillo, sur l'avenue Espania, quand tout à coup, j'ai entendu des musiciens répéter dans un local. J'ai passé la tête et c'était le groupe América Latina. Ils déchiraient tout dans les fêtes et ils avaient même un ou deux tubes qui passaient à la radio locale. « Tu crois que j'ai flippé ? » Dans la main, je tenais un disque de Las Aguillas que je venais de me payer avec mes pourboires. J'ai attendu qu'ils aient fini leur répète et je suis allée leur dire « Vous connaissez celle-là ? » « Bien sûr, » ils m'ont répondu. C'était Hotel California. « Moi, je la chante exactement pareil, » je leur ai dit. « Vas-y alors ! » Et ils m'ont aussitôt tendu un micro. Ils m'ont accompagnée du début à la fin et quand j'ai fini la chanson, ils étaient à fond, tout contents. Ils me félicitaient. « C'est quoi ton nom ? » quelqu'un m'a demandé. Moi, je savais déjà quoi répondre. Dani de los Rios. Esta escena es la escena central de la novela porque recordemos que Le Matan de Lima o Madrugada en español es la historia de un padre y una hija que se encuentran sin haberse conocido durante 30 años y esta escena transcurre justamente ahí en una pollería, se encuentra en una pollería, pollo a la brasa, así al paso y un encuentro tan importante se da en un lugar tan banal y es a partir de aquí donde la novela empieza ya a galopar y a galopar y a galopar porque es de este encuentro entre ambos donde los destinos, los dados del destino empiezan a correr y terminan en un final pues ya de casi de infarto, ¿no? Pero es curioso, ahora que dices lo de la comida, creo que este libro no solamente tiene música, tiene mucha comida porque los peruanos somos muy, muy comelones, pensamos mucho en comida, entonces no podía faltar pues que un encuentro tan importante sea un lugar de pollo a la brasa que es uno de los lugares típicos para salir a comer aquí en familia, la música clásica sembra a Trinidad una bizarrera en esta ciudad al trafic del tipo heavy metal un poco como encontrar una perla en una mola o una trufa sous un tapiz mientras que observa la variedad de quartier de Lima su fondo musical relaxante fue sin duda el detalle que le da a se sentir fiel de todos los temas parcurgados desde Madre de Dios si hay algo que la social puede comprar es el deseo gracias Melisa y sí y en el caso de ella que justo en ese taxi se encuentra con música de Liszt música clásica que es una rareza para ella teniendo en cuenta lo tumultuosa que ha sido su vida y me haces recordar que en realidad sí en la novela hay muchos trayectos o sea tienes este que has escogido y hay otro al que yo le tengo mucho mucho cariño que relata cómo siendo niña Trinidad huyó del infierno que fue madre de Dios y la minería ilegal y la prostitución cómo huyó de ahí sola escapando de la violencia de un asesinato eso se ve desde el capítulo 1 y atraviesa la selva alta los Andes la selva baja la Amazonía para llegar a su ciudad natal y para mí recorrer justo con esta Trinidad pequeña todo eso fue recorrer mi país y sus desigualdades pero su belleza a la vez también porque el país es un país muy desigual geográficamente y socialmente pero también muy bello es infernalmente bello este país entonces yo quise colocar eso en varios trayectos me acabo de acordar de que Trinidad finalmente es la que se da cuenta de que cuando se trata de viajar en países como este como el mío cuando se trata de viajar solo los ricos pueden pagar por una línea recta solo los ricos pueden pagar un avión l'autocar había quitté la gare routière de Limanord depuis 20 minutos y las últimas limites de la ville approchait rues poussiéreuses sécheresses unanimes construcciones en briques agglutinées le long de la route y collines sableuses avec sur leurs flancs des milliers de petites barraques construites par leurs occupants eux-mêmes ces quartiers étaient encore plus pauvres que celui de Tiffany et sa mère mais ils étaient nés de la même façon parce que des millions d'immigrés avaient fui la misère de la montagne et de la jungle et qu'ils étaient venus y planter des roseaux dans le sable le peu de fois où Tiffany avait fait ce trajet le n'est collé à la fenêtre à l'occasion de visites aux ruines pré-inca de Karal et Paramanga ses réflexions l'accompagnaient déjà influencés par ces nouveaux cours de fac qui l'emballaient tant Oh Camille que gusto bueno me encanta que haya elegido ese extracto porque además relata a un personaje secundario Tiffany a ver para quienes no hayan leído la novela Danny de los ríos el cantante loco bipolar machista tiene una pareja y su pareja tiene una hija Tiffany adolescente que está en la universidad en los primeros años y bueno después de una hecatombe que hay que no voy a adelantar obviamente Tiffany agarra ese bus es casi el final de la novela agarra un bus y transcurre lo que acaba de decir ese párrafo y de alguna manera me deja pensando que así como Trinidad tiene que huir tiene que salir de su ciudad tiene que huir para labrar su nuevo futuro es como si le pasaran la posta Tiffany Tiffany tiene que hacer lo mismo para ella continuar con su vida con lo cual a lo que dije anteriormente esta novela no solamente presenta traslados físicos sino también traslados emocionales y traslados sociales Tiffany en este caso hija de una señora humilde que se gana la vida haciendo pastelitos para el barrio pues decide tomar ese bus y labrarse un futuro lejos escapar de toda esa sordidez y toda esa barbarie que hemos visto que hemos visto en algunos capítulos antes entonces espero ir a París estar con ustedes que nos demos un abrazo tomemos mucho vino por favor te esperamos te esperamos Gustavo gracias en serio muchas gracias Gustavo gracias a los lectores gracias nuevamente gracias besos a todos gracias gracias